Vous avez découvert avec l'Aube des Mystères que la Caisse d'épargne était la première banque de France. Aujourd'hui, dans l'Aube des Mystères, le complément, nous allons vous faire découvrir quelques pièces inédites à l'intérieur de cette banque. Les premières choses qui frappent, ce sont les décors, ce plafond assombri qui nous propose de remonter le temps jusqu'à la fin du XIXe siècle. La peinture murale que nous voyons actuellement signifie énormément. Sur la gauche, nous pouvons voir un couple dans la force de l'âge créant une descendance, mais surtout détenant une petite bourse d'argent. Au centre trône une allégorie de l'épargne. Comme divinisée, elle prend de sa main droite l'argent du couple travailleur pour la rendre au couple plus âgé positionné à sa gauche. Tout autour de la pièce, vous pouvez aussi remarquer des peintures représentant les différents types d'épargne proposés par la banque. On retrouve ainsi l'épargne du travail, celle du commerce, l'épargne de l'éducation. Nous connaissons tous bien le logo de la caisse d'épargne, un petit animal roux réputé pour être très économe. Si, si, c'est bien un écureuil. Et ce depuis 1950. Vous pouvez d'ailleurs voir l'évolution du logo avec le temps, mais qu'en est-il avant cette date ? À ce moment-là, ce sont les abeilles qui sont choisies pour symboliser cette banque. On ne sait plus vraiment pourquoi aujourd'hui, mais j'ai une hypothèse à vous proposer. L'argent que la population dépose en banque est comme le pollen que les abeilles récoltent pour faire leur miel. Mis de côté pour être travaillé, elle servira à nourrir les générations futures. Laissez-moi vous présenter cette magnifique carte de l'aube avec toutes les agences. Peinte directement sur le mur, cette carte datant d'avant 1900 a été agrémentée de petits éléments métalliques pour positionner les sièges et succursales du groupe bancaire. Chaque abeille a dû être ajoutée au fur et à mesure pour donner ce témoignage historique. Nous avions tourné ces images en novembre 2015. Malheureusement, les pièces que vous venez de voir ont été détruites pour cause de désamiantage. C'est dans ce décor que nous terminons notre épisode de l'Aube des Mystères, le complément. Comme quoi une banque peut bien cacher des secrets. Alors on se retrouve très prochainement pour un second épisode de l'Aube des Mystères, le complément. Sous-titrage Société Radio-Canada